Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve en ce vendredi pour les infos à connaître avant que vous partiez en week-end. Et aujourd'hui on continuera d'évoquer le sondage sur Stack Overflow tout en le complétant un tout petit peu. Et on aura aussi plein de petits sujets dans la première partie sur du NPM, du macOS, du NGNX, bref vraiment du varié comme d'habitude. Et juste avant de commencer on en profite pour faire un petit saut dans le passé et aujourd'hui on va regarder ce qui s'est passé un certain 18 juin 79. Et c'est tout simplement Microsoft qui a mis à disposition son langage basique qui avait pour avantage de supporter à la fois les processeurs 8 et 16 bits car à l'époque on était en pleine transition. Mais attention c'est pas la date de création du langage basique qui date de 64 mais ici c'est bien le support du 16 bits. Mais bon aujourd'hui plus personne ne fait vraiment du pur basique car il a été remplacé en 91 par le visuel basique qui a ensuite été décliné en VBA et VB.net. Et d'ailleurs le VB.net est quand même le langage principal de 4% des personnes interrogées dans le sondage de Stack Overflow ce qui m'a quand même un tout petit peu étonné. Bref comme on dit les langages font de la résistance et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les actus du jour. Allez juste pour rappel dans toute cette première partie je vais enchaîner plein d'infos qui n'ont pas nécessairement de lien entre elles. Donc au cas où surtout n'hésitez pas à piocher dans la barre de progression les sujets que vous voulez. Mais allez tout d'abord vous savez qu'il y a une lutte entre Apple et Google car d'un côté Apple veut garder coûte que coûte iMessages et de l'autre Google veut imposer le RCS comme un standard. Et ce sera d'ailleurs intéressant de voir comment Apple fera pour rendre compatibles iMessages avec le DMA car il est question d'interopérabilité chose qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Mais le RCS ça a quand même quelques petits défauts et vous avez peut-être déjà reçu des messages un peu particuliers comme par exemple ceux de Chronopost qui sont en lecture seule et qui vous informent de la livraison. Mais autant mon exemple de Chronopost est pertinent autant ce que je vais vous présenter va l'être beaucoup moins. En gros le gouvernement français veut mettre fin au prospectus papier et plutôt que de faire comme aujourd'hui où on dit qu'on ne veut pas les prospectus, la question elle va être inverse où il va falloir apposer un WePub sur sa boîte aux lettres pour continuer de bien les recevoir. Et ce WePub il est en expérimentation dans quelques villes et assez logiquement le taux d'adoption il est pas foufou. Mais le problème il reste entier car les magasins ils ont toujours besoin de communiquer. Et pour ça ils ont principalement leurs applications dédiées voire pour certains des chatbots mais l'idée d'Orange Advertising s'appelle le e-prospectus. Et en gros l'idée ce serait de combiner les deux grosses bases clients d'Orange à savoir celle de leur mail et celle de leur client mobile qui ont opt-in pour les pubs. Et dans ce cas tous ces clients y recevraient par RCS voire même peut-être par SMS des super promos. Et en plus Orange pourrait même faire du ciblage géographique assez précis en se basant soit sur du géofencing soit sur l'historique des déplacements. Donc en gros l'avenir est super génial. D'un côté on a les gars-femmes qui essaient un tout petit peu de mettre en avant la vie privée. Et Orange finalement lui donne un gros coup de pointe dedans pour vous afficher des pubs pour vos commerces locaux. Voilà l'avenir est super génial. Et tiens j'en profite d'être sur le sujet des SMS car plusieurs chercheurs ont découvert que les temps mis pour la réception des messages ils permettaient de déterminer une potentielle localisation du destinataire. Alors c'est un peu flippant mais dans les faits ça reste essentiellement du bague à sable mais je vous ai mis le lien vers l'abstract. Bon on retourne un peu sur le développement et le blog officiel de Swift est fier d'annoncer que plusieurs bibliothèques open source sont désarmées disponibles autour d'OpenAPI qui est accessible à la fois côté client et côté serveur. Je vais pas rentrer forcément dans tous les détails mais l'idée c'est qu'il s'agit d'un générateur de code donc en gros vous lui donnez votre spec open API et lui il s'occupera de tout. On continue chez Apple et j'ai une mauvaise nouvelle pour les développeurs de macOS car comme le confirme le compte de l'AllStore les plugins mail ils ne fonctionneront plus sur la prochaine version de l'OS et il faudra à la place forcément passer par MailKit. Et si ça fait polémique c'est qu'en gros les développeurs ils seront forcés de tout réécrire. Et juste pour vous donner un exemple, l'AllStore que je viens de vous citer c'est un store alternatif pour IOS. Et si vous passez par macOS pour l'activer il repose aujourd'hui sur un plugin mail et ils vont donc être obligés de tout refaire. Mais honnêtement je pense qu'il y a assez peu de développeurs qui sont concernés par cette problématique d'autant que ça ne concerne que la prochaine version de macOS qui devrait sortir normalement vers septembre ou octobre mais bon au cas où vous serez au courant. On poursuit et on parle à nouveau de boutiques d'applications mais cette fois-ci côté Google Play. Et d'une certaine manière ce n'est pas vraiment quelque chose sur lequel vous pourrez agir directement mais par contre si votre application elle se décline sur plusieurs supports ça pourrait quand même vous intéresser. Pour vous expliquer il existe déjà sur la page d'accueil des applis un onglet qui s'appelle Autres appareils. Et jusqu'à présent vous y trouviez des applis pour les montres, les télés ou les voitures pour faciliter l'installation à distance. Et la bonne nouvelle c'est que deux nouvelles catégories viennent d'être rajoutées à savoir les Chromebook et les tablettes. Pour bien que vous compreniez l'idée ici c'est de permettre par exemple depuis votre téléphone d'installer une appli sur un Chromebook. Alors je ne sais pas si le cas d'usage il est super répandu car il est je pense plus pertinent avec les télés ou les montres mais en tout cas surtout n'hésitez pas à inciter vos utilisateurs à passer par ce nouveau chemin si en tout cas vous avez plusieurs déclinaisons. Et maintenant je vais vous donner rapidement trois infos et la première concerne Nginx que j'imagine vous connaissez déjà et qui est à la fois open source et totalement gratuit. Mais pour aider la F5 Nginx qui est l'entreprise qui dirige principalement le projet, ils proposent trois abonnements qui vous donneront par exemple l'accès à des certifications ou alors pour améliorer votre architecture et ainsi mieux gérer la charge de trafic. On poursuit avec NPM et là aussi je pense pas avoir besoin de vous le présenter et un développeur s'est plaint sur Mastodon qu'il recevait des erreurs 403 lorsqu'il voulait mettre à jour un de ses packages sans vraiment qu'il comprenne pourquoi. Mais après avoir cherché un tout petit peu il s'est rendu compte que le nom de son package y contenait le mot Kijian et il semble en fait que NPM les bannit purement et simplement parce qu'en changeant légèrement les lettres et bien par magie tout remarche. Donc voilà c'est pas l'info du siècle mais au moins vous le saurez d'ailleurs le seul dommage dans cette affaire c'est qu'il n'y a rien de documenté. Et pour info si on regarde les réponses à son message certains renvoient vers le mot-clé V-Bucks qui en fait désigne la monnaie utilisée dans Fortnite et là pour le coup il y a 600 packages sur NPM comme quoi il y a encore du travail. Et enfin pour clore cette première partie je pense qu'à peu près tout le monde a déjà eu des problèmes avec le course dans les navigateurs et si en plus de rajouter un header et de dire bon allez YOLO ça va passer je préfère quand même vous renvoyer vers cet article qui explique exactement ce qui se passe des deux côtés c'est à dire à la fois du codé du client et du serveur avec notamment les fameuses requêtes dites de pre-flight alors si besoin je vous ai mis le lien comme d'habitude dans le petit i et aussi dans la description. Allez on est vers le milieu de la vidéo place donc aux actu en bref avec aujourd'hui Twitter qui fait non pas un mais bien trois infos pas. Quand on dit que Twitter s'enfonce un peu plus tous les jours ça se confirme avec trois infos. La première est qu'après ne pas avoir payé ses loyers pendant trois mois un juge vient de signer un arrêt pour expulser l'entreprise de ses bureaux basés à Boulder qui est proche de Denver et non ce n'est pas le dernier dinosaure. La deuxième info c'est que Twitter fait la sourde oreille quand la CNIL irlandaise essaie de les contacter et ça risque de grincer rapidement des dents. Et enfin l'association des producteurs musicaux vient de déposer plainte pour des infractions aux droits d'auteur. 1700 musiques seraient concernées et les plaignants demandent 150 000 dollars par infraction ce qui donne un total de 255 millions de dollars. On poursuit en Irlande puisque des statistiques montrent que des datacenters installés dans le pays consomment toujours plus d'énergie. Mais le gouvernement s'en moque et ne souhaite pas limiter le nombre de futurs datacenters. Toujours dans les nouvelles qu'on aimerait ne pas recevoir, Gandhi vient d'annoncer que son offre Gandhi Mail qui était offerte avec l'achat d'un nom de domaine était désormais payante avec un prix commençant à 4 euros par mois hors taxe. Mais quand même on ne peut pas finir sur des mauvaises nouvelles et Framasoft a réussi son financement. Son objectif de dépasser les 60 000 euros a largement été dépassé en franchissant les 75 000 euros et ils sont donc prêts à dégoogliser comme l'indique leur slogan. On reprend et hier j'ai un peu coupé en plein milieu mon analyse du sondage sur l'écosystème des développeurs par Stack Overflow mais on reprend aujourd'hui car il est question d'IA et j'ai en réalité plusieurs études à vous donner pour qu'on traite plus en profondeur le sujet. Dans l'idée sur l'étude de Stack Overflow, 43% des développeurs disent utiliser des outils qui intègrent de l'IA et d'une manière générale 77% sont plutôt favorables au techno de ce type. Ça va donc en l'encontre de l'idée comme quoi l'IA serait là pour nous remplacer et en effet les motifs mis en avant sont bien que l'IA est là pour nous aider en améliorant notre productivité ou alors nous faire gagner du temps. Par contre c'est intéressant de voir qu'il y a un certain recul face au contenu générique car seulement 42% ont confiance dans le résultat, c'est à dire que la majorité s'en méfie. Et d'ailleurs ce qui est intéressant de voir c'est dans quel cas d'usage ces outils à base d'IA sont utilisés et c'est très largement l'écriture de code à 88% ce qui confirme d'ailleurs la popularité de GitHub Copilot. Et vous voyez ensuite que le deuxième point qui est l'aide au débugage est bien loin avec seulement 48%. Donc d'une manière générale ça confirme l'idée comme quoi les développeurs en général ils utilisent les IA pour les aider sans pour autant leur donner blanc-seing. Et c'est là dessus que je vais en profiter pour vous parler des autres études car je suis tombé sur une info de France Télé qui cite une étude de l'OCDE mais qui ne paraîtra qu'en juillet. Dans l'idée 24% des postes dans le monde du travail seront touchés dans 10 ans à cause de l'IA ou si je le dis autrement dans ces 24% c'est que l'IA aura par exemple un impact et on le voit dans ce que je viens de vous dire ou on voit déjà que l'IA nous aide à coder par exemple. Mais généralement les journalistes y préfèrent plutôt l'autre stat qui est que 9% des emplois y seraient carrément supprimés car remplacés par des machines. Mais là dessus je vais pas faire de commentaires et je vous laisserai philosopher sur la fameuse destruction créatrice de Schumpeter, est-ce qu'elle s'appliquera toujours ou pas vous allez me le dire dans les commentaires. Et enfin pour reboucler sur nous les développeurs cette fois-ci c'est une étude de GitHub par contre je vous laisserai aller la lire car pour le coup je trouve qu'elle est peut-être un tout petit peu biaisée. Parce qu'étonnamment l'étude dit que l'IA c'est super génial et quand on sait qu'ils ont GitHub Copilot j'ai quand même un peu de mal à voir la sincérité de ces chiffres. Donc au cas où le lien est dans la description. Et pour le dernier sujet du jour j'en ai très vite parlé hier et je voulais quand même un tout petit peu compléter. Et pour leur expliquer le parlement européen a donné hier son go pour le projet de régulation de l'intelligence artificielle qu'on appelle aussi l'AI Act et c'est un peu dur à dire d'ailleurs. L'idée est qu'ils visent les IA génératives comme ChatGPT pour être plus transparentes. Dans l'idée les fournisseurs d'IA ils devront enregistrer leur modèle dans une base de données de lieu avant leur mise sur le marché. Et en parallèle il sera obligatoire de dire si des éventuels droits d'auteur ont servi lors de l'entraînement. Mais c'est pas tout, le texte interdit aussi les IA à la Black Mirror qui donne un score social. Et ensuite les systèmes de police prédictifs basés sur le comportement criminel passé y sera interdit. Tout comme le fait de créer des bases de données à partir des données de reconnaissance faciale des caméras de surveillance. Et là dessus ne sortez pas les cotiens malgré tout car c'est uniquement le parlement qui a voté. Mais il reste encore les négociations avec le conseil de l'UE qui devrait en toute logique déplacer tout ça on va dire à la fin de l'année. Et voilà tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité pour cette semaine. Et même s'il n'y a pas toujours que des bonnes nouvelles j'espère en tout cas que cet épisode il vous aura plu. Et aujourd'hui eh bien je vais faire une conclusion rapide pour vous dire simplement que je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end et comme d'habitude je vous donne rendez-vous lundi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501